Salut à tous les amis c'est WANTU et on se retrouve aujourd'hui pour le test du très attendu bien sûr je pense très attendu God of War Ascension. On l'a dit à l'espagnol parce qu'on est français. Cherchez le nom mais il n'y a pas de bien, on s'en fout un peu. Il n'y a pas de causalité, ne vous inquiétez pas. Donc tu nous balances deux trois infos sur le jeu ? Bien sûr. Enfin sur la série carrément. Ouais sur la série on va faire un retour rapide en arrière comme toujours donc God of War Ascension est sorti le 13 mars 2013. Les anciens opus il y en a eu deux sur PSP, il y en a eu deux sur PS2 et un sur PS1. Non non non, un sur téléphone portable. Téléphone portable pardon, celui-là on l'oublie par contre. Donc les deux premiers God of War 22 juin 2005 ça date un peu quand même ça fait pas même huit ans mais bon c'est vrai que bah ouais non mais attends ça date un peu 6 opus ça va quoi. C'est vrai mais c'est une très bonne série donc voilà 2005 ils ont sorti à peu près tous les deux ans donc le deuxième il est sorti le 27 avril 2007 toujours sur PS2 après il y a le Chain of Olympus sur PSP en revanche je le fais par ordre chronologique donc 28 mars 2008 après il y a eu le 3 sur PS3 qui est pour moi le moins bon de la série même s'il reste toujours excellent qui est sorti le 16 mars 2010. Ah c'est carrément le moins bon pour toi ? God of War 3 c'est le moins bon sérieux ? Ben oui mais j'ai pas fait Chain of Olympus mais pour moi le... Ah non mais Chain of Olympus et God of Sparta c'est du PSP c'est des épisodes obsolètes. Oui oui bien sûr mais moi Chain of Olympus je l'ai pas fait, le 2 pour moi ça restera le meilleur je l'ai adoré le 2 carrément et Ascension le 13 mars 2013 donc qu'est ce que je pourrais vous dire franchement j'ai joué quoi allez une heure et demie puisque c'est Wontoo qui l'a eu le jeu avant moi qu'est ce que je peux dire il est très bien il est beau et tout mais au niveau du renouveau j'ai pas vu grand chose il n'y a aucune évolution il n'y a aucune évolution notable entre l'E3 et celui-là ou quelques choses quelques petits détails mais bon on nous reviendra vite fait dessus mais sinon graphiquement il est super beau moi je le trouve super beau mais au niveau entre l'E3 et celui-là l'évolution c'est un petit lifting je trouve. Ouais mais c'est ce qu'on disait aussi qu'est ce que tu veux faire de l'évolution le jeu est juste magnifique en caméra fixe qu'est ce que tu veux faire une évolution semi fixe préfère toi qu'une évolution non mais il est super beau carrément l'eau il n'y a aucun ralentissement il est super fluide donc franchement on n'a rien à redire là dessus donc c'est un tout petit moins que je pourrais ajouter le graphisme qui n'a pas évolué mais bon ça c'est un détail moi je n'ai pas jugé un jeu sur les graphismes déjà la base après c'est que c'est déjà c'est un bit emol donc les gens qui critiquent les bit emol ils disent que le jeu il est court ou que ce soit le jeu est court il ya trop de combats mais c'est un bit emol les gars arrêtez de vous plaindre je sais pas non il y en a qui comparent ça du call off ou du mais ça n'a rien à voir on dit ça parce qu'on a vu des commentaires sur un site de jeux vidéo en titre ça va je m'en bats les couches dans le site c'est jv.com mais oui parce que non mais voilà enfin bref pour le test nous on va pas faire un test à la jv.com voilà on est des mois franchement c'est moi pour moi c'est un super jeu il est excellent même si j'ai on l'a pas fini on en est on a fait quoi on en est au sixième chapitre ouais sixième au bout de deux heures de jeu on est à deux tiers du jeu donc voilà par un tiers on a fait un tiers du jeu voilà il ya une trentaine de chapitres il faut savoir dans le jeu non pas un tiers du coup oui non 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 même pas un tiers même quand un tiers du jeu c'est une dizaine de chapitres c'est pas énorme une trentaine de chapitres on peut croire que c'est énorme mais il se passe très très mal les chapitres vont très très donc ouais après au niveau de la durée de vie moi je dirais entre 12 et 15 heures en gros après ça n'est pas en difficulté mais là on est normal évidemment mais sinon voilà donc là il ya des petits objets récupérer un petit peu au long du jeu c'est des messages pas très utiles moi je vois pas là non au niveau background ça apporte rien c'est pas comme dans notre ancien test précédent de tomb raider voyez on trouvait des messages mais les documents il était super intéressant alors que là il ya deux lignes voilà non non ça apporte rien mais ça en prend les chasseurs voilà c'est pour les chasseurs de trophée mais bon après ça verrez bon c'est super beau mais on voit quand même allez c'est la tapisserie c'est de la tapisserie mais les décors sont magnifiques la tapisserie c'est une caméra fixe t'es exactement t'es obligé oui c'est vrai mais bon après après on voit que le gameplay a pas changé voilà pour soulever voilà il ya toujours les mêmes coffres les coffres de vie de mana les yeux de gorgone pour augmenter la cédé l'épée de phoenix pour la magie la voilà les plans à reculons pour voir mais c'est ça en jette mais moi je trouve que c'est magnifique franchement ceux qui critiquent les graphismes non non il ya rien du tout là bas bizarre bizarre donc voilà après on va vous parler devant on va vous parler par rapport à l'histoire franchement alors justement on va pas en parler on va pas en parler parce que franchement normalement à la base c'est avant god of war 1 mais l'incompréhension est dans le fait que kratos a déjà ses dames du chaos alors que dans le 1 c'est dans le 1 qu'il les a normalement les obtient les obtient donc voilà donc ça c'est un histoire moi je m'attarde pas du tout dessus parce que pour l'épitémo les histoires sont pas très importantes même si l'histoire de god of war avec la mythologie grecque les bas ça le fait ça le fait c'est rien mais rien que ça mais voilà la mise en scène est magnifique abba mise en scène de bonnes fois a toujours été excellente alors là ça change ça dérange pas la règle à la mise en scène la bande son d'abéo voilà tout est bon là non nous pour le les besoins de la vidéo nous on a baissé le son nous mêmes pour pas qu'il y ait trop d'écho mais vous dans la langue devrait entendre le son normalement qu'on verrait mais c'est mais les l'ambiance sonore juste génial donc nous là dessus on est stupéfait comme toujours c'est non mais c'est super fluide franchement qu'est ce que tu veux dire voilà donc c'est toujours des petits événements qui se passent et voilà le serpent mécanique ouais donc l'histoire franchement je peux pas vous dire l'histoire on va pas s'attarder dessus on n'a pas envie de dire conneries donc on va s'abstenir mais sinon mais marquez le dans les coms si vous avez compris pourquoi il ya les lames du chaos alors qu'on est avant de devoir un quoi c'est juste ça ouais parce que ça on l'a on l'a vraiment pas compris bon comme toujours voilà les phases de plateforme je pense qu'ils ont été là voilà bon je vais pas essayer de visiter un peu non plus speed voilà c'était la fallait que j'avais pas vu j'ai l'échelle j'avais pas vu personne non plus je sais qu'elle aveugle mais les environnements sont super bien fait en enfin c'est du god dog fire de toute façon c'est c'est beau on le sait c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'évolution notable parce que ce qu'ils ont fait déjà avant c'était génial pourquoi ils vont changer quelque chose qui marche un juge franchement ouais non mais je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi voilà il y a un objet là ouais c'était pour ça une petite plume voilà donc comme toujours un plume par cinq augmente la magie plume par eu tordone par cinq ça augmente la santé voilà par contre petit bémol vous avez vu dans les combats il y avait on va parler vite fait du bestiaire mais ça pour moi c'est un point négatif au niveau du bestiaire entre les sept opus là et les anciens il n'y a pas beaucoup de aucune évolution pas beaucoup presque aucune évolution ça ça va sur ça va se jouer à quoi à une chose un changement de tête un changement de design vite fait sur l'armure c'est tout à l'heure on s'est tapé quoi avant les vidéos on s'est tapé un espèce de rhinocéros mais c'est c'était la carrure d'un troll ouais voilà c'était le troll c'était le troll le troll avec juste la tête qui avait changé mais voilà ça c'est pour moi c'est un point négatif mais voilà c'est quand même beau oui alors voilà nouvelle fonctionnalité on a des armes secondaires qui se dégradent donc on peut les utiliser au bout pendant un certain temps on peut la détruire direct en l'utilisant en lancer en lancer donc ça fait une attaque spéciale ah les salopes c'est une sorte de harpy carrément c'est les harpy on les aime pas une personne mais bon voilà donc voilà on s'amuse on peut la torturer dans tous les sens les combos ne change pas c'est les mêmes touches donc les habitués de la série là ils seront pas perdus ils seront pas perdus donc voilà la petite zone vite fait faire le tour pour trouver des coffres des orbes des orbes pas des orbes voilà donc les petites roulades le jeu oui oui c'est ce que tu veux c'est chez toi les petites roulades qui va bien pour les esquives la parade le saut rond c'est pour utiliser l'arme secondaire ça c'est voilà c'est normal c'est ce que rond avant c'était la prise tout me semble dans les anciens et maintenant c'est r1 c'est r1 pour les prises maintenant c'est la touche d'action en gros et rond ouais c'est ton arme secondaire et r1 plus rond c'est lancé ton arme secondaire et ça fera une attaque spéciale voilà voilà donc il ya des nouvelles magies qui sont assez impressionnantes oui et non parce que on n'a vu qu'une pour l'instant ouais mais enfin c'est ça reste du classique de façon il n'y a pas de là je pense qu'elle bosse je pense qu'il n'y a pas souvent je pense pas tu penses pas qu'il y a un boss je pense que c'est encore une énigme circulaire ah ouais parce que le plan est vrai parce que la zone est assez large pour qu'il y ait un boss c'est un bien joué mon gros voilà il ya un jeu bien joué j'ai pas réalisé parce que j'ai vu cette vidéo sur un mais oui sur paire one et exact non il a ses ailes sur pierre one ah ouais et oui d'accord c'est une chauve-souris dans le monde c'est pas une chimère c'est une chauve-souris il lui manque juste les ailes et franqué mort d'apache elle est du poison ah non ça fait mal bon c'est vrai que les combats sont toujours aussi exigeants un même si on veut on peut taper ou quoi que ce soit en bourrin ils sont toujours aussi exigeants bon voilà par contre ça c'est les clés que c'est qu'elles ont un peu changé au niveau des l'apparition des touches je trouve que c'est un peu moins lisible parce que là après il faut s'y habituer mais moi là par rapport aux anciens god of war quand j'ai essayé j'ai tu m'as fait jouer à celui-là il y avait une qte j'ai fait ta maison les touches et en fait les touches sont dans la même position que les touches de la playstation la manette ouais de la manette donc le rond sera à droite à moi ça me correspond plus toi mais ça doit dépendre des joueurs voilà c'est ça mais moi j'étais perdu au début donc là on le voit voilà toujours les scènes mais la mise en scène voilà c'est toujours aussi beau les mises en scène des combats ça fait de la glace puis là ça peut après on vous montrera les menus bon c'est laissé pareil ça n'a pas changé l'amélioration des armes et laisse moi laisse moi espouler et tu mets une race à chaque fois je veux taper voilà prends toi ça dans la gueule il pleut voilà ça touche pas c'est bon carré voilà les fuité ronds voilà ah ouais ça c'est ça c'est la même mise à mort que dans le god of war 3 par exemple tu arraches sa corde et tu lui pend dans la tête bon après les mises à mort moi ça me dérange pas plus que ça que ce soit les mêmes d'un épisode à l'autre mais bon c'est vrai qu'ils auraient pu innover un minimum bah ça dépend lesquels parce que tu vois c'est ce qu'on a vu avant de faire la vidéo elle était ultra gore où il ouvre le cerveau on voit le cerveau on sait pas dessus contre une sorte de méduse qui pétrifie mais elle avait une vraiment une tête de serpent là donc là vous voyez par exemple au niveau du bestiaire ça sort ça change un minimum ce sera juste le design ouais le même design de la tête mais elle fait exactement les mêmes fonctionnalités elle esquive et tout elle est aussi chiante que dans les anciens god of war et ben l'exécution est vachement gore un coup le crâne avait dit pas vachement gore désolé mais elle est très très gore alors les mises en scène des exécutions sont extrêmement bien fait enfin c'est du bon spectacle de toute façon on est ébloui de jusqu'à z1 même si on passant par pc enfin tout ça quoi c'est voilà ouais 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 j'ai déplacé des montagnes et pourtant j'ai pas fait d'eau aux mâles qui n'aoulent à la limite voilà donc on a comme d'habitude des petits leviers qui actionnent quelque chose alors là oui on rentre dans un serpent mécanique on va y aller oui alors vite fait le menu oui le menu alors comme d'habitude on récolte des orbes pour améliorer les armes les sorts alors et la fe d'arès et glace de poséison ouais c'est celui qui se débloquait tout à l'heure sur le dernier juste avant deuxième onglet les artefacts alors on en a trouvé deux déjà mais apparemment il faut finir le jeu ils sont dispo à la fin du jeu donc enfin une fois que tu as fini le jeu dès qu'on a fini le jeu on peut les utiliser donc je pense que c'est ça peut être quoi amélioration des dégâts ou les mortalités parce qu'il y avait cela il y avait ça dont c'est comme dans les premiers sur ps2 c'était des nouveaux costumes en fait c'est ça en plus de dégâts plus de vie naï na oui oui c'est un ascenseur oui donc voilà le menu est très simplifié il n'y a que deux onglets objets et artefacts donc après les objets sont améliorables très rapidement il faut que je descende de ce côté là parce que le côté ah bah oui voilà voilà ah bah voilà une des phases je sais plus si on en a parlé non ça va pas ça c'est une nouvelle fonctionnalité de god of war des nouvelles et des phases de glissade des phases de glisse qui boah c'est ça apporte clairement pas grand chose qui permet de gagner le trophée ou pas si il y a un trophée qui permet voilà ouais là c'est pas fini mais voilà donc il y a un trophée qui est obtenu si on n'est pas touché pendant la chute pendant une certaine glissade voilà c'est quoi ça de l'heure c'est trop simple voilà ça c'est joué le skin de l'ennemi a changé mais on fait tellement penser en fait il ressemble tellement aux spartiates possédés de god of war 3 et god of war 2 mais là tu dois lui enlever son bouclier parce que sinon ça marche pas et voilà c'est ça c'est ça et je me fais toucher il y a pas un sort là non mais non mais non ah non t'as plus de magie en plus c'est la merde allez est-ce que je vais choper là voilà j'en choper un déjà mais vite parfait je peux le prendre ah c'est cool il y a un peu bouclier juste pour voir tu es par ta propre arme ça fait la classe 1 on n'est pas dans club duty bon désolé là j'arrive pas à gérer correctement mais voilà ça si je pense que c'est récupérer l'objet de vie et je vais t'enlever toi aussi tu vas voir ah mais tu fonce carrément voilà donc les combos c'est pareil ça n'a pas changé les exécutions on arrache la tête les combos on ne change pas l'équipe qui gagne mais les combos sont toujours aussi efficaces donc voilà moi franchement je m'éclaire toujours autant ah ouais non mais bien sûr mais je suis bien qu'est ce que c'est le bilan c'est de plier avec l'exécution bon on fonce avec voilà pense dans un mur et voilà on récupère plein de trucs c'est bon il ya une marque qui sorti ouais mais elle aura pas le temps de aller où je sais pas je t'ai vu sortir moi je t'ai vu sortir moi si c'est un t1 ou pas je sais pas oui que ça bon alors voilà franchement au niveau des décors j'étais un peu déçu sur certains trucs parce que on n'est pas tellement dépaysé par rapport aux autres que de foire même si ça reste super joli mais c'est la mythologie voilà c'est la mythologie bien qu'on va rester dedans mais bon après voilà on va pas non plus comme dit changer les qui gagnent ainsi ils ont fait quelque chose de très bien avec les enseignes de foire pourquoi changer ça va pourquoi changer donc moi franchement je suis pas trop sévère là dessus il y en a qui critiquent parce que ça a pas ou joli coup c'est vrai mais ceux qui critiquent par contre les incenses call of duty alors que ça n'a rien changé depuis dix ans moi franchement je trouve pas que c'est c'est bon il y en a qui joue vidéo.com a mis 13 sur 20 je parle de jeu vidéo.com parce qu'ils ont descendu le jeu mais carrément mais voilà moi je descends pas ce jeu je descendrai pas parce qu'il est excellent après certes le solo paraît court il est moins imprenant que les autres épisodes peut-être ouais mais le truc c'est que gb.com c'est un testeur qui fait sa note voilà donc c'est pas et bah pour reprendre nos amis de Pierre-Oventedi eux ils se concertent pour faire une note exactement donc ça ça compense largement tout ça quoi enfin je sais pas c'est j'arrive pas à l'expliquer c'est aide moi pas surtout connard j'entends le jeu moi non 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 ils sont pas du tout objectifs quoi j'y vais oui bah oui donc nous on essaye toujours nous on essaye de toujours vous faire des tests le plus objectifs possible bah c'est pour ça qu'on les fait en live c'est vraiment nos ressentis sont instants le passage qu'on est en train de faire on le découvre en même temps que vous donc ouais c'est quand même moins bien caché ah bah oui parce que dans les anciens go de foire fallait chercher un minimum fallait vraiment fouiller là c'est pas c'est super linéaire c'est un bit ouvert mais franchement c'est on suit une ligne droite on avance dans les chapitres voilà mais c'est ouais mais toi c'est un peu plus couloir qu'avant je trouve aussi c'est vrai mais après voilà comment faire pour achoper les trucs là est-ce que je peux sauter non je voudrais mes coffres là-bas non je voulais mes coffres moi c'est pas grave donc il ya toujours la voix off qui raconte l'histoire de kratos 1 à propos de voix oui le doublage la 5 moi j'ai été déçu du doublage de kratos c'est pas du tout le même que dans les anciens go de foire la voix et moi elle colle moi au personnage clairement je je j'accroche pas du tout un nouveau sort encore avant on a choqué tous les sortes dès le début là c'est les éléments en fait on choque les éléments des armes et on peut changer au fur et à mesure je sais pas comment je sais pas parce que l'on peut changer la magie voilà ça fait des dégâts prolongés ou je lis combo roula je suis à 65 mais ça ne s'arrête pas non tu es fou toi attends bon y'a un trophée c'est atteindre les 1000 ou les 10 000 je sais pas ouais il doit y avoir une zone à farmer pour ça de toute façon comme d'habitude là je me suis fait touché et non toujours pas ça fait mal voilà donc voyez les combos sont super les combos les combats sont super intense c'est nerveux comme toujours c'est un vrai vite évole ans éclate moi je m'ennuie pas ça fait du bien de chercher non mais ils sont plus longs qu'avant c'est vrai ça c'est je trouve qu'ils sont beaucoup plus les ennemis sont plus résistants ils sont plus résistants donc ça au fur et à mesure que tu as été un meilleur ponard je pense que les ennemis sont à chier après comme tu dis c'est un beat'em all tu t'en fous qu'on va soit long c'est le but le but du beat'em all c'est de taper quoi voilà c'est quoi un double dragon tout l'enchant les enfants voilà oui donc franchement moi je suis pas déçu de ce jeu on la refait pas en avant-première l'agent du sorti du jeu donc voilà mais bon c'est bonheur toi non mais je le conseille à l'air oui qu'on fait la série je le conseille voilà donc les fans de la série ils seront pas dépaysés même s'il y en a qu'il ya des fans qui seront déçus par certains points moi je suis pas grand fan de la série je les ai tous faits celui-là je le ferai sûrement mais franchement alors c'est comme ça qu'on fait c'est l'emd je le ferai sûrement mais moi je le sais un très bon jeu c'est un jeu à acheter comme on disait dans l'ancien dans l'ancien test tombrader on est servis en termes de sortie de bons jeux début 2013 oui et il en fait partie lui il en fait partie faut pas faut pas croire tous les tests que tous les autres sites de jeux vidéo montre enfin vrai mais en même temps ils sont pas obligés de croire l'autre non plus mais voilà c'est vrai mais bon nous on le fait sur le moment on fait par rapport à notre âme de gamer les autres le font par rapport à la thune qui touche donc voilà on n'est pas payé pour dire ou faire quoi que ce soit c'était d'autre côté c'est bien ça c'est vrai faut pas que je descende voilà j'ai joué attendu ça ou pas parce que je peux aller de l'autre côté aussi bah j'ai attendu de l'autre côté ce glissade ça veut dire que tu peux pas remonter voilà voilà il y a un ou deux choix possibles de chemin mais bon c'est vrai qu'il y a toujours un chemin cul de sac la roulade qui permet d'aller toujours plus vite moi j'utilise que ça parce que le mec il courtait dans le moment et kratos a toujours la classe c'était pour ça kratos a toujours autant la classe donc kratos toujours aussi charismatique voilà on n'augmente pas de vie vous voyez c'est toujours des trucs qui vont pas changer vous ne serez pas dépaysé sérieusement ceux qui connaissent voilà vous serez dans cette dent en direct mais ceux qui ne connaissent pas god of war c'est une série à faire quand même évidemment évidemment mais fait que trois avant et fait que les opus ps2 quoi exactement surtout qu'ils sont sortis en pseudo hd ouais vous pouvez vous achetez le boîtier pseudo hd voilà c'est super intuitif c'est super réactif quoi donc voilà on sait tout de suite ce qui nous attend les phases de plateforme je trouve qu'elles sont assez bien gérées mais bon il est ça qu'il y a de moi mais sont mal gérées mais c'est c'est pas un jeu c'est pas un jeu de plateforme à la base c'est du bonus c'est de la confiture sans les connaître par contre il ya des énigmes les énigmes il y en a plus qu'avant je trouve il y en a beaucoup plus qu'avant c'est pas plus mal parce que les énigmes étaient assez simpliste dans les anciens god of war ça dépend elles sont moins pêchues que dans god of war 2 moins pêchues et plus nombreuses oui donc ça ça coupe un peu le style beat et maul de taper dans le tas ça fait du bien ça on se reprend on utilise un peu nos ménages vite fait parce que c'est pas non plus des ça va c'est pas des énigmes monstrueuses mais voilà ça coupe un peu l'action les combats sont nombreux on a déjà dit ça ouais ouais ils sont nombreux ils sont plus longs donc ça peut très bien faire partie d'un point fort d'un point faible bon moi ça va pas oui ça dépend du style de joueur voilà bon bon à ce que quand on dit c'est un beat et maul donc les combats ils sont fréquents et puis voilà bastin voilà mais bon c'est quand même bien géré voilà c'est beau carré hop on rentre dedans on va c'est et ça met en scène c'est magnifique ça s'enchaîne on s'ennuie pas c'est god of war quoi ouais exactement bon grand est un peu guidé sur les touches quoi ça apparaît à l'écran voilà mais franchement je vois pas je pourrais pas je pourrais pas vous dire autre chose que de l'acheter franchement non nous bah nous on le conseille clairement ça c'est un jeu vous conseille de toute façon on ne fait pas de test sur un jeu mauvais enfin si ah si c'est si mais je crois qu'il va revenir à chaque fois pauvre jeu voilà pour développer voilà donc ratos quand il n'a pas d'armes secondaires il tape avec ses points fait des pêches il balance des bugnes carrément il a quand il a pas d'armes secondaires il fait mal ouais et ça passe bien et ça et c'est super ça c'est gore à souhait c'est génial on s'éclate les combos s'enchaînent sans problème voilà les chiens alors ça c'est des ennemis qui étaient présents présent dans les anciens opus aussi des chiens ils étaient déjà ils ont un peu changé de skin aussi ouais voilà le skin change un peu mais là donc ça c'est moi je suis un peu les par rapport aux bestiaires façon le bestiaire est pas il ya après il ya les boss 1 les boss on l'a vu quoi 2 2 2 ou 3 mais c'est plus merveusement que les boss échangent mais boss change mais c'est vrai que les boss sont moins comment dire ils sont moins charismatique aussi on le retiendra moins la présence des retiendra moins la présence des boss que dans les anciens opus parce qu'il y avait des boss quand même assez titanesques dans les d'anciens godefoire assez titanesques ouais c'est le mieux ah bah oui carrément c'est bon c'est fini quoi voilà c'est de la face pour péter pour gagner des orbes on s'en fout un peu est-ce que je peux améliorer mon arme tiens non j'ai amélioré un sort bon bah tu peux largement j'ai amélioré les deux tiens même les trois j'ai assez pour améliorer les trois voilà donc on apprend des nouvelles compétences à chaque fois en améliorant l1 plus carré voilà bah oui des pensiers qu'est ce qu'il y a il faut voilà fait bon apparemment il y a moins d'armes qu'est ce qu'on voit on a comme le vrai arme secondaire qu'on avait dans les autres bah c'est le début de kratos en même temps donc kratos il est moins puissant il a que la lame du chaos et d'ailleurs voilà c'est pour ça que j'ai ça je comprends pas mais bon bah voilà je pense qu'on a à peu près tout dit on peut pas dire plus de choses les phases de gameplay vous voyez c'est du code of war donc il ya des dq te assez souvent à volonté oui pour ceux qui aiment ça voilà donc là c'est je sais pas c'est une cinématique mais on va devoir sauter je pense à côté non même pas à la six voilà voilà donc c'est toujours pareil on s'ennuie pas c'est mis tes mots là c'est c'est tellement bien mis en scène que non tu t'ennuie pas ça c'est sûr on va se travailler sur une wyvern bah oui merde eh ben je suis mort voilà la fronde délivre une charge d'énergie qui se fixe sur l'ennemi et explose mais les petites astuces quand on est mort sauf que quand là j'avais pas de front donc ça sert un peu à rien bon voilà je pense qu'on pourra se laisser là dessus j'aimerais bien mais finis sur un boss mais bon je sais même pas si on aura un plage je suis pas sûr je sais pas sur un terrain en fait je finisse de phase 2 mais c'est pas la même touche ah mais non c'est pas une touche bon c'est une touche à la barre bon deux fois de suite c'est pas grave à la troisième et la mode allez vas-y mon goût mais si je crois en toi je vois en toi et si cette fois c'est triangle et triangle pareil tout sur le triangle rien à foutre on monte dessus allez bon d'accord ont des qte avec mise en scène exceptionnelle comme toujours carré c'est beau bien joué tu croyais vraiment j'allais perdre je suis pas mauvais quand même et voilà le petit plan qui va bien le serpent il fait caca à la montagne voilà donc ça crée un chemin normalement on doit atteindre la tour ah non ça active le deuxième levier ok voilà voilà c'est magnifique ça balance de la foudre ok non mais les amis sérieusement on peut pas dire grand chose de plus là on va avoir une deuxième boss je pense à une deuxième chimère possible ça va ouvrir le chemin ouais il y a le troisième qui est bloqué toujours troisième serpent ouais c'est ça donc faut continuer hein mais on va pas trop j'ai pas non trop non plus avancer parce que s'il y en a qui n'aiment pas le spoil hein couper la vidéo hein mais euh acheter ce jeu c'est un très bon jeu on le recommande hein hein point négatif ce serait la durée de vie le bestiaire peu innovant comparé aux anciens épisodes euh qu'est-ce qu'il y a les graphismes qui ont pas évolué énormément bon ça c'est pas plutôt un gros point négatif mais bon pour ceux qui sont jugés euh les jeux qui sont jugés par rapport aux graphismes euh non 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 pas moi moi je marche pas comme ça bon bah sinon les final fantasy seraient des très bons jeux surtout les derniers bref ouais ça va je couche juste ma gueule en tête c'est vrai mais euh ouais point négatif euh la durée de vie euh après on a pas parlé du multi on a pas testé le multi mais c'est parce qu'on veut pas en parler voilà parce que voilà pour moi god of war multi god of war ça ça ne compte ce n'est pas compatible pour moi hein donc ça ce sera mon gros coup de gueule entre guillemets c'est un point noir hein c'est un gros point noir du jeu pour moi god of war avec un multi non moi je trouve que ça il est voilà les développeurs c'est un jeu solo de façon à la base c'est un jeu solo donc euh ouais ouais donc voilà euh ouais les phases de plateforme toujours omniprésent donc ça c'est c'est pas mal hein euh les combats toujours aussi nerveux moi pour moi ça me dérange pas j'aime bien c'est un bit and roll donc voilà exactement ouais donc ceux qui se plaignent mais tant pis hein achetez pas de bit and roll au pire hein donc voilà mais sinon ouais mais comme on a lu enfin sur les forums différents soit jv soit autre les gars ils s'attendent à un jeu d'aventure il le compare à un charted ou un tomb raider mais putain mais c'est pas ça non ça marche pas comme ça ça n'a rien à voir du tout du tout donc ouvrez les yeux je sais pas je sais pas soyez cultivés juste culture et dans ces côtes c'est que j'ai hésité à la sortir non mais enfin je sais pas c'est il faut pas ça c'est comme je te compare un colof à un final c'est vrai c'est complètement con c'est vrai c'est vrai là par contre j'ai remarqué un truc je pense que les éléments jouent grandement tu vois les eux ils font du feu on peut peut-être utiliser de la glace pour que ça fasse mal donc je sais pas peut-être que ça ça joue ouais ça fait vachement plus mal je pense vachement tu penses ouais ouais c'était pour toi dédicace tu vois tu on peut taper dans le tas ça change rien du tout voilà c'est beau c'est magnifique enfin ouais donc je pense qu'on va vous laisser la lise à l'appel de plus on avait dit qu'on se faisait un test de 20 minutes on est à 32 en plus en plus moi j'ai faim en plus voilà non mais franchement moi je mettrais un très bon 16 je peux pas aller au delà parce que non pas non pas au delà ça c'est bon voilà c'est pour moi c'est il le vaut largement 15 16 ça va bien donc ce jeu il est à faire ceux qui ont fait la série continuez là dessus on vous le recommande on vous le recommande clairement clairement mais voilà ceux qui n'ont pas fait la série c'est l'air c'était plutôt r1 c'est pour ça je ne pouvais pas avancer ceux qui n'ont pas fait la série et bien lancez vous dedans lancez vous mais tapez vous le 3 avant quoi ouais fait que le 3 avant parce que le 3 même s'il n'a aucun lien avec celui-là voilà il est meilleur il est meilleur voilà mais pour moi le 3 ça reste moins bon des trois premiers voilà mais celui-là est à part pour moi franchement je peux pas le catégoriser non c'est pas ça que tu voulais dire le catégorie je sais pas non je m'en fous c'est un mot qui n'existe pas le catalogue et qu'est-ce qu'on a à la faute de français ah mon dieu je suis hé c'est très très moche je mérite de mourir je mérite de die ouais je sais ok non mais voilà donc on pourra peut-être couper parce que franchement ça va durer un moment on fait chute chute laisse moi alors on peut pas te caloriser c'est pas grave le bêcher est ton ami alors voilà non 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 j'en perds ma vie j'en perds ma vie tu vois là je suis mort je suis d'aide comme red dead comme adèle t'es mort bref on va se quitter sur cette magnifique blague de one two désolé on vous recommande ce jeu j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et puis comme l'habitude et d'abonner abonnez vous des j'aime des commentaires pour nous expliquer l'histoire enfin tout ce qu'on n'a pas compris et puis voilà ce sera peut-être sûrement pas la première vidéo mais bon franchement on tenait à vous faire ce test puisque ce jeu c'est un très bon jeu exactement donc voilà on fait plein de tout tout comme d'habitude plein de bisous les loulous qu'on retrouve une prochaine fois on espère on l'espère et puis à très bientôt ciao